Très bientôt, Château-Mont-Saint-Anne, à Beaupré, prendra place la 11e édition du Galeur Reconnaissance de la Côte de Beaupré. Une occasion toute spéciale pour honorer des entreprises et des personnes hors du commun de notre territoire. J'en discute avec le directeur général du Centre local de développement de la Côte de Beaupré, Mario Leblanc, et également Jocelyn Boislevin, le président d'honneur de cette édition. Je commence avec vous, M. Leblanc. Quel est le but entourant le Galeur Reconnaissance de la Côte de Beaupré? Le but premier, c'est d'honorer des bénévoles, des gens d'affaires, des citoyens qui ont des réalisations exceptionnelles dans leur champ d'expertise ou leur champ d'activité. Un autre but, c'est de permettre à l'ensemble de la communauté d'affaires ou encore de la population de se réunir. C'est le seul événement sur la Côte de Beaupré qui réunit 300 personnes lors d'un gala. Parfait. Maintenant, M. Boisvin, c'est vous le président d'honneur de cette édition. Alors, pour quelles raisons vous avez accepté cette mention-là? Disons que je pense qu'il faut être capable de s'impliquer dans la communauté. Dans notre communauté, le gala reconnaissance, comme M. Leblanc vient de le dire, c'est le seul événement dans la région qui reconnaît l'implication des gens qui sont très actifs sur la Côte. Donc, je pense qu'à quelque part, il faut être capable de dire oui à des événements où un président d'honneur, vous savez que ça sert entre autres à aider un petit peu au gala, mais principalement un petit peu les commandites, etc. Donc, c'est une implication, je pense, qu'on se doit de faire quand ça nous est demandé. En tant que président d'une entreprise, vous qui avez déjà gagné un prix au gala reconnaissance de la Côte-de-Beaupré, ça représente quoi pour une entreprise ou un organisme de recevoir une distinction? Bien, tout d'abord, je pense que des gens d'affaires, moi, en tout cas, dans ma définition, des gens d'affaires qui réussissent bien, en règle générale, ce sont des gens passionnés. Moi, j'oserais dire que ce n'est pas les prix qu'on va recevoir qui vont nous stimuler, mais recevoir une reconnaissance de la part de nos pères, de la part des gens qui sont dans la communauté, par exemple, quand c'est un prix qui vise les affaires, comme dans mon cas, recevoir une distinction, on dira ce qu'on voudra de ces distinctions-là, ça fait toujours plaisir, puis je ne connais pas personne à qui ça ne fait pas plaisir, parce que ça reconnaît le travail qu'on a accompli, etc. Puis je pense que c'est important de souligner, c'est des efforts qui sont faits. Il va y avoir des efforts qui vont être récompensés par des entreprises, justement, organismes, etc., mais il y a également un volet entrepreneurial dans le cadre du concours québécois en entrepreneuriat, volet local, mais il y a trois bourses qui vont être remises lors de cette soirée. Oui, comme à chaque année, on organise le volet local du concours québécois en entrepreneuriat, dans lequel il y a aussi un volet régional et un volet national. Donc, le gagnant du niveau local s'en va au régional, le gagnant du niveau régional qui est région de Québec s'en va au niveau national. On remet trois bourses qui varient entre, si ma mémoire est bonne, entre 500 et 1500 $, des bourses en argent, et cette année, il y aura une majoration avec des bourses en services aussi. Outre le côté entrepreneurial, est-ce qu'on connaît déjà le nom de quelques gagnants dans différentes catégories? Oui, c'est ça. Il y a le domaine de l'Ange-Gardien, par exemple, l'Auberge Baker avec Gaston Cloutier. En fait, ce sont des individus qu'on reconnaît. Donc, c'est M. Cloutier avec l'Auberge Baker. Et ensuite, j'ai ici un nouveau du bénévole de l'année, Mme Suzanne Morancy et M. Ronald Asselin. C'est quelques exemples. On remet huit l'oreilleur durant la soirée. Et à cela aussi s'ajoute le prix du président du CLD. Et cette année, il sera remis à Boralex et Gaze Métro. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à inviter, peut-être rappeler les dates, à inviter la population à vous joindre pour cette belle soirée. C'est le 10 novembre à 17h. C'est au Château-Mont-Saint-Ange. Les billets sont en vente. Si vous voulez avoir des billets, vous allez sur le site internet du CLD ou vous appelez au CLD au 827-5256-poste-0. Merci, messieurs. Merci. C'est un plaisir. Bonjour. Au revoir. Au revoir.